Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un sujet original de réduction d'anomorphisme de min-télécom en MP. Donc on se place sur un corps exotique, Z sur PZ où P est un nombre premier, et on s'intéresse au polynôme de degré inférieur ou égal à 2 à coefficient d'en K. Et donc après avoir fait plusieurs dénombrements d'en K2 crochet X, et bien on montre qu'il existe des matrices de M2 de K qui sont non trigonalisables, donc une application à la réduction d'anomorphisme. Donc voilà pour l'énoncer, n'hésite pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo va t'être utile, puis je vais donner des indications et passer à la correction. Deuxième question, première indication, il faut dénombrer plutôt l'ensemble complémentaire dans K2 crochet X. Deuxième indication, comment peut-on écrire un polynôme qui est constant ou qui est scindé ? Troisième indication, on va dire à ce que l'ensemble de la question 2B soit décrit par une union disjointe d'ensemble. 2D, dénombrer chacun des ensembles de 2C. Troisième question, il faut partir de la question 2 et diviser par le coefficient dominant. 3B, il suffit de considérer une matrice dont le polynôme caractéristique est égal au polynôme exhibé par la question 2. Et dernière indication, le lien, le pont entre les matrices et les polynômes, c'est les matrices compagnons. Allez, donc première question, on va considérer phi l'application qui a ABC de K3 associé le polynôme AX² plus BX plus C de K2 crochet X. Et ainsi, c'est évidemment une bijection de K3 dans K2 crochet X. Et donc, les ensembles sont de même cardinal. Et donc, le cardinal de K2 crochet X, c'est le cardinal de K au cube, c'est-à-dire c'est P au cube. Puisqu'il y a P élément dans K, et donc le quart de K au cube, c'est le quart de K le tout au cube, et donc ça fait P au cube. Allez, donc on est parti pour la question 2, on doit compter le nombre de polynômes non scindés à coefficient dans K, de degré inférieur ou égal à 2. Donc, dans la première question, on a dû calculer le cardinal de K2 crochet X. Donc, en fait, on a l'intuition qu'il faut se ramener au complémentaire de l'ensemble qu'on cherche dans K2 crochet X. Donc, en fait, on va calculer le cardinal des polynômes de K2 crochet X qui sont soit scindés, soit constants, et on va noter cet ensemble S. Donc, c'est les éléments de S, on va chercher à les décrire de différentes manières, et les manières dont on peut les écrire, il ne faut pas qu'elles se recoupent les unes d'entre elles. Comme ça, on aura une union d'ensemble disjoint, et du coup, pour calculer le cardinal de S, on va pouvoir calculer le cardinal de chacun des sous-ensembles, et on va pouvoir les sommer pour avoir le cardinal de S. Donc, comment est-ce qu'on peut écrire un polynôme de K2 crochet X qui soit scindé, soit constant ? Si il est constant, on peut l'écrire sur la forme A, où A, c'est un élément de K. Donc, l'ensemble associé, on va l'appeler E1. Maintenant, s'il est scindé, il peut être scindé de degré 1, donc ça peut être de la forme A fois X moins R0. R0 doit être non nul, sinon on se retrouve avec un polynôme constant. Et vu qu'on veut que les écritures soient disjointes, on doit faire attention à ne pas écrire des éléments de E2 comme des éléments de E1. Donc, A est non nul et R0 peut être effectivement nul. On appelle E2 l'ensemble. Là, de la même manière, on a A qui est non nul, R0 qui est dans K. Et enfin, on peut avoir A fois X moins R1 fois X moins R2. R1 doit être différent de R2, sinon on retombe dans le cas 3. Et A doit être différent de 0, sinon on retombe dans le cas 1. Donc, voilà, on appelle l'ensemble E4. Donc, par construction, S, c'est l'union des EK et cette somme, elle est disjointe. Donc, on va pouvoir calculer le cardinal de S comme la somme des cardinaux de EK. Donc, on va dénombrer chacun des ensembles. Pour E1, c'est très simple. Le cardinal de E1, c'est le cardinal de K, donc ça vaut P. Pour E2, le choix de A, il se fait dans K étoile. Celui de R0, il se fait dans K. Donc, le cardinal de E2, c'est le cardinal de K étoile fois le cardinal de K. Donc, ça fait P fois P moins 1. Pour E3, le même combat, en fait. Donc, on va avoir P fois P moins 1. Pour E4, le choix de A, il se fait dans K étoile. Et le choix conjoint de R1 et R2 qu'on suppose différents, il laisse deux parmi P choix. Ce qui est licite car P est supérieur à 2 puisque P est un nombre premier. Pour que K soit un corps. Donc, le cardinal de K, c'est le cardinal de K étoile fois 2 parmi P. Donc, ça, ça fait quoi ? Ça fait P fois P moins 1 au carré sur 2. Donc, voilà. Et enfin, le cardinal de S, c'est la somme des cardinaux de K. Et donc, il suffit de sommer. Et après calcul, on obtient que ça vaut P sur 2 fois P carré plus 2P moins 1. Donc, voilà. On a trouvé le cardinal de S. Et maintenant, l'ensemble des polynômes non constants non scindés, c'est quoi ? C'est E. Donc, on l'appelle E par définition, qui est K2 crochet X privé de S. Donc, c'est le cardinal de E, c'est le cardinal de K2 crochet X moins le cardinal de S. Et le cardinal de K2 crochet X, par la question précédente, ça fait au P cube. Le cardinal de S, on vient de le trouver. Donc, en remplaçant le cardinal de E, ça vaut P sur 2, P carré moins 2P plus 1. Donc, on reconnaît une identité remarquable. Et on récupère que le cardinal de E, c'est P sur 2 fois P moins 1, le tout au carré. Allez, donc, on est parti pour cette troisième question. Donc, il faut montrer qu'il existe des matrices de M2 de K qui soient non trigonalisables. Donc, l'idée est la suivante, c'est qu'à la question précédente, on a montré, vu que le cardinal est strictement positif, le cardinal des polynômes scindés et non scindés est strictement positif, eh bien, on en déduit qu'il existe un polynôme qui est non scindé. Et donc, comment est-ce qu'on peut montrer qu'il existe des matrices de M2 de K qui sont non trigonalisables ? De ce polynôme, on souhaiterait créer une matrice dont le polynôme caractéristique est le polynôme qui est non scindé. Donc, un seul mot pour faire ça, c'est les matrices compagnons. Donc, on va voir plus précisément ce dont il est question. La question précédente, elle montre qu'il existe, du coup, un polynôme P de degré 2 qui est non scindé. Donc, on peut éventuellement le diviser par le coefficient dominant. Soit on le divise par le coefficient dominant, soit on suppose que P est unitaire. Et on pose alors P de X égale X carré plus AX plus B. Donc, voilà. Maintenant, on va poser CP, la matrice compagnon associée au polynôme P, qui est définie par 0, 1, moins B, moins A. Par construction, le polynôme caractéristique de CP est tel que Q égale à P. Or, P n'est pas scindé, donc Q non plus n'est pas scindé. Et donc, CP, on en déduit que la matrice CP n'est pas trigonalisable dans M2 de K. Donc, conclusion, il existe bien des matrices de M2 de K qui soient non trigonalisables. Voilà, donc c'est fini pour cet énoncé qui est assez sympathique. Donc, il faut toujours se rappeler des matrices compagnons. Quand on veut passer de polynôme à matrice, il faut toujours se rappeler de ça. Sinon, après, c'est intéressant aussi de faire ces exercices de dénombrement en essayant toujours de privilégier des unions qui soient disjointes pour pouvoir plus facilement calculer les cardinaux considérés. Donc, voilà pour cet énoncé, j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. J'espère te retrouver sur l'une d'entre elles. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Ciao !